alors bonjour à tous bienvenue pour ce nouvel épisode sur subnautica donc j'étais un peu fermé de mon côté comme vous pouvez voir ici on a plein de titane donc ça c'est cool ici on a un peu de tout j'ai du quartz du cuivre beaucoup de sel j'ai un peu quelques trucs à manger donc donc voilà alors j'ai en faisant mes petites découvertes j'ai débloqué beaucoup de choses bien sympathique comme par exemple attendez donc le grand aquarium je crois qu'on l'avait déjà mais c'est surtout donc on a ici le bio réacteur pardon donc ça ça peut être vraiment intéressant à faire avec un lubrifiant donc c'est très simple et puis après ici j'ai le la station de modification donc et le rechargeur de piles ça c'est ce qui va nous intéresser le plus et le rechargeur de piles pour le signe pour le signe non attendez c'était quoi le nom pour le siglade voilà alors le simos je crois qu'on y est bientôt attendez le signe voilà on a trois sur cinq on avance lentement mais on avance donc concrètement qu'est ce qu'il nous faut donc on va d'abord faire on va essayer de faire d'abord le rechargeur de piles qui va être intéressant donc il nous faut du titane du verre fils de cuivre et circuits intégrés alors le verre ah oui j'avais installé j'ai ajouté un petit kit de soin ici comme il y en a toutes les 30 minutes mais je me suis dit autant profiter donc on va faire du verre voilà c'est avec ça je crois que c'était juste un verre on va garder tout ça voilà alors il nous fallait aussi du fil de cuivre et circuits intégrés alors voyons voir qu'est-ce qu'il faut pour faire ça fil de cuivre de minerai cuivre et circuits intégrés alors échantillon échantillant de corail plat minerai d'argent et quartz bon ben je crois que j'ai tout juste l'échantillon de corail plat je vais le faire et puis fil de cuivre et ça va faire maintenant alors 1 2 voilà d'accord j'ai plus d'énergie regardez il ya plus d'énergie ça aussi je voulais améliorer c'est vrai je vais en profiter pour le regarder voilà en fait je trouve que j'ai vraiment pas assez d'énergie dans cette station enfin on peut pas faire beaucoup de choses voilà alors il nous faudrait un minerai d'argent et du corail corail plat on va aller en fait pourquoi est ce que j'ai déjà plus 100 maintenant alors du corail plat est ce qu'on en a voilà ici là donc je crois que toute façon quand il y aura des petites sessions de farming j'ai fait j'ai pris de toute façon je prévoirai à peu près à ce que je veux faire mais l'idée c'est que je puisse c'est que vous aurez vous avez pas vraiment tout le temps voir la même chose voilà circuit intégré ok alors attendez on va en profiter pour aller mettre c'est que vous a ajouté un des petites armoires on va mettre ça on va les mettre ici voilà ça nous fait un peu plus de panneaux solaires donc ah oui ce que je voudrais faire c'est aussi peut-être agrandir la base à un moment je ne sais pas encore vraiment quoi mais on verra bien ce que j'ai aussi remarqué qu'on pouvait faire et qui serait intéressant à faire ce serait la combinaison anti-radiation donc il nous faut la maille de fibre et maille de fibre ah bah attendez déjà je vais déjà reprendre ce que j'ai fait ah bah attendez ah oui non c'est ça alors on va prendre notre rechargeur de piles on va le mettre ici voilà comme ça on va pouvoir faire quelques piles et on va pouvoir en prendre quelques unes alors est-ce qu'on a des piles ici oui on en a une voilà ça c'est cool ça charge je regardais juste les piles ah oui non c'était les champignons et du fil de c'est cool minerie de cuivre oui c'est ça on va au moins on sait alors oui on voulait prendre euh une fois voir la combinaison ici donc maille de fibre alors pour faire de la maille de fibre comment est-ce qu'il faut faire on va aller rémailler non non bon maille de fibre alors qu'est-ce que ça ah alors c'est sûrement c'est quelque chose qu'on doit prendre alors euh il faut regarder ici non équipement bon ben ce que je vais faire hein parce que j'ai pas j'ai pas regardé on va pas perdre de temps euh je vais regarder ça pour le prochain épisode pour savoir comment faire ça donc notre objectif alors attendez on va une fois voir qu'est-ce qu'on pourrait faire encore en plus euh une poche à l'air donc ouais ça aussi j'ai pour faire je peux faire un canon en propulsion maintenant donc ça c'est intéressant évidemment une poche d'air ouais ok 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 bon ben on va aller faire alors des euh des piles histoire d'avoir euh d'avoir certaines choses à à aller explorer et explorer rapidement alors est-ce qu'on en a ici sinon on va le faire tourner là bas parce que je crois qu'on avait encore quelques quelques outils à l'intérieur on va aller faire ça retourner là bas alors maintenant comme vous voyez hein je passe en vers le bas vu qu'on peut facilement aller aller partir donc ça c'est cool euh ce que j'aimerais bien faire aussi c'est sûrement un prochain épisode c'est pourquoi pas une fois un le grand aquarium histoire de commencer une petite culture d'animaux euh pour pouvoir manger et boire sans souci et aussi j'ai lu que euh et j'ai vu qu'on pouvait aller arriver à une euh à une terre donc ça ce serait pas mal aussi d'avoir comme objectif d'aller sur la terre oula il y a un petit light alors alors euh euh ah ouais on a encore quelques trucs ici hein surtout du verre donc ça c'est intéressant une pile on a minerai d'argent euh du plomb ça aussi c'est intéressant voilà je vais garder ça histoire de attendez on a un deux trois trucs pour les trois places pour les euh les champignons donc ça va enfin trois places on a six places en tourne voilà inventaire plein et bien on va retourner je propose là-bas on va aller faire nos piles et puis après on va explorer un peu ce serait bien de aussi récupérer tous les trucs ici bon je me retourne pas parce que sinon je sais que je vais me faire avoir donc pourquoi pas on va une fois regarder ce qu'il faut faire pour avoir euh euh pour avoir un aquarium ça peut être sympa alors on va bah oui titane on en a déjà trop euh donc on va prendre euh euh ah oui on va déposer peut-être le minerai d'argent le verre qu'on a pris un peu de plomb et on va prendre un un deux trois voilà donc euh on voulait faire deux piles une pile deux piles trois piles voilà alors on va mettre ici euh euh celle-là celle-là voilà on va manger et boire un peu on a plus beaucoup à boire je vais garder comme ça voilà alors euh où est-ce qu'on va une fois l'explorer attend on va remonter et on va regarder en fait je vais utiliser la batterie à fond ici de celle-là comme ça c'est fait donc on peut aller soit là-bas soit attend je propose qu'on aille de l'autre côté donc on aille par là-bas donc ce que je vais faire je vais changer de batterie et je vais faire recharger l'autre comme ça on en a une d'office euh alors hop voilà voilà comme ça ici elle est charge là parfait allez c'est parti on part vers là-bas on va un peu explorer analyser tout ce qu'on peut trouver ah ici il y avait des champignons je me souviens plus pourquoi est-ce qu'on voulait utiliser le lubrifiant enfin bon on serait pas mal de retrouver ah ici regardez quand on peut descendre ça peut être intéressant ou là ça fait peur et c'est quoi ce petit biome et regardez ça ici ouah pourquoi ça lag ? pourquoi ça lag ? ouah tu sais quoi ça ? boune shark allez on analyse vite bon bon j'aimerais savoir ce que c'est ici bon j'aimerais savoir ce que c'est ici ah c'est pour le cyclope bon on l'a pas encore besoin mais c'est déjà ça allez 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 on scan vite fait ça et puis oula j'ai entendu le drôle de bruit ça fait peur allez on remonte parce qu'on est fort bas on va pas y arriver 10 secondes d'oxygène non 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 allez allez tout pile hein allez on redescend là donc on est dans un nouveau biome hein enfin vous pouvez le voir c'est sympa c'est à dire qu'il y a quelques petits trucs qui pourraient être intéressants donc là on remet un peu de raison son truc arbre et champignons on va scanner ça alors ah c'est quoi ça ici ça ça a l'air un truc qu'on peut scanner ah c'est pour le simos oula oula allez encore un truc pour le simos et on y est quoi oh regardez ça c'est génial ok on a déverrouillé le simos et ben je propose qu'on aille voir ce qu'on a besoin de prendre allez on scan vite fait ça et puis on remonte ça c'est cool on va avoir le simos donc ça ça peut être ça peut être vraiment très intéressant pour aller explorer les alandos et justement comme comme là quoi bon ben ce que je vais faire c'est toute façon je vais aller on va regarder maintenant ce qu'on peut faire hein pour faire le simos ah ben attendez ici on va en profiter pour vous de scanner bioreacteur ben je l'ai déjà donc euh j'ai pas besoin de titane non 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 je vais aussi un peu me renseigner pour le bioreacteur je me demande ce qu'on peut faire avec euh bah apparemment enfin ce qu'il s'y mettait c'était pour euh euh mettre les enfin si on met des végétaux dedans ça va créer de l'énergie voilà c'est comme ça qu'on peut voir les choses alors banque de données donc voilà schéma donc pour faire le simos qui est sûrement tout en bas voilà lingotitane d'accord une batterie haute capacité deux de verre et un lubrifiant alors comment est-ce qu'on fait les batteries de haute capacité batterie haute capacité caoutchon silicone le caoutchon silicone c'était avec voilà les graines de vignes d'accord et le lubrifiant où est-ce qu'il est ce petit lubrifiant ah lubrifiant graines de vignes d'orin ok il nous faut des graines de vignes d'orin alors ce que je vais déjà faire on va créer un nouveau euh 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 attendez là on va faire un nouveau une nouvelle armoire histoire de pouvoir mettre ça ici ah j'ai pas de verre c'est ça euh j'en prends un ici comme ça c'est fait ok alors on va mettre tout ce qu'on a pas besoin pour le moment je vais garder ça bien sûr ça on va prendre je vais manger ça je vais prendre aussi je vais le mettre de côté la soudeuse on va pas l'avoir besoin extincteur non plus et les réservoirs allez sinon c'est pas beaucoup con je vais les garder on va voir ce qu'on va en faire ok allez c'est parti on va aller chercher pour ça allez hop il est là hop on prend on prend allez voilà on en a six je crois que c'est assez en tout cas pour le moment je crois que ce serait assez ah oui et pour faire ça on a besoin de la baie de véhicules mobiles c'est vrai euh alors on va d'abord regarder comment faire la baie de véhicules mobiles voilà est-ce que c'est ici non ne me dites pas qu'on l'a pas débloqué celui-là comment on l'avait débloqué voilà lingotitane lubrifiant et batterie haute capacité ok et donc pour le faire il faut faire ça à partir de nous on va déjà faire la batterie haute capacité qui est on va faire le prévu hop et le caoutchouc je crois que c'était pour faire la batterie haute capacité pour faire la batterie haute capacité ah oui donc c'est deux piles ça c'est intéressant euh déployable c'était ça un lingotitane hop hop voilà là alors déployé de toute façon elle monte ouais ça c'est de toute façon on n'a pas assez pour le faire donc on va remonter on va aller dessus que quand on aura besoin on va aller encore chercher qui nous en reste pas assez je crois pour ça autant aller vite en chercher ah il y en a en hauteur ça c'est bien je trouve qu'elles sont quand même difficilement on a du mal à les planches on n'avance plus en fait ouais ok c'est on a tout utilisé bon ben on nage comme au bon vieux temps allez on va avoir enfin ce simos et ça ce sera vraiment cool parce qu'on pourra vraiment aller explorer des petits biomes bien sympathiques et récupérer aussi l'oxygène parce que ça sert aussi à ça le cimos c'est d'être en profondeur mais pas devoir remonter donc il nous faut un lubrifiant ah oui il nous faut des piles aussi caoutchouc silicone alors il nous faut c'était deux piles on va prendre celle-là et celle-là pour faire une batterie ou une capacité voilà donc 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 regardons est-ce qu'on a tout il nous manque du vert et un lingotitane alors le lingotitane il est là et le vert il est là allez je reprends juste cette batterie là histoire de avoir comme tout ça on va le recharger comme ça se fait ah oui c'est vrai on l'a pas enlevé on peut la faire recharger là alors on va en profiter pour j'avais vu qu'ici il y avait des petits champignons on va les reprendre histoire de pouvoir faire des piles tout de suite 5 6 7 8 et 9 10 donc on y est alors il est là attention est-ce que vous êtes prêt on escalade on fait un véhicule le 6 attention attention c'est en train de se faire allez on va voir tout ça c'est quoi ça module d'amélioration bon bah c'est en fait après j'ai découvert où c'était bon bah voilà on a notre simos ça c'est cool ça c'est cool voilà c'est génial what on se fait attaquer hop là on va sortir de là ok alors bah ce qu'on va encore faire c'est que je vais peut-être améliorer un peu la base donc on va je vais faire déjà une autre plateforme ok il nous faut du titane on va d'abord faire ça on va aller mettre des trucs qu'on n'a pas besoin et on va utiliser notre titane comme ça ça sera fait ça je ferai hors caméra parce que faire des piles vous avez compris comment ça marche maintenant et moi je l'espère alors je vais juste vérifier aller le vert c'est ok mais ça sera à l'intérieur titane ah oui je vais juste regarder encore ici est-ce que on a besoin de quelque chose ouais du titane normal ou alors du vert ok donc c'est surtout du titane qu'on a besoin alors vers où est-ce que je le fais on va faire par là y'a pas de l'amburation on a un peu santé ok alors maintenant on va mettre un petit couloir allez allez ok voilà alors maintenant on va mettre de nouveau une petite salle multifonction c'était vraiment utile voilà alors il nous reste est ce qu'il nous reste beaucoup de 1 2 3 4 5 bon ben je propose qu'on aille faire notre petit taquet histoire de terminer la vidéo sur ça je sais plus combien de verres est-ce qu'il fallait voilà 4 de verre je devrais aller faire les petites courses niveau vert niveau quartz et même niveau titane je crois qu'on commence de nouveau à être limite mais bon ça avec toutes les pièces qu'on trouve facile à faire alors je vais vérifier parce qu'il nous faut une écoutille quand même pour mettre tout ça dedans alors écouti écouti où es-tu là titane et verre donc on n'aura pas assez de verre ça c'est ça qui veut nous dit on n'est pas encore un bon allez on va vite en chercher j'ai pas avec le simos allez allez là voilà ça commence à prendre forme de petites bases en c'est bien sympathique tout ça voilà on va reprendre le verre qui est là le verre le quartz pardon on fait un verre allez c'est parti on traverse ici et on va mettre un uran d'aquarium juste là et l'idée en fait ce serait de mettre un deux étages et c'est joli de mettre un deuxième étage juste au dessus voilà alors on va mettre l'écoutille on va la mettre juste ici comme ça et voilà on va arrêter l'épisode ici histoire de pas trop de pas trop faire durer cet épisode donc j'espère que ça vous a plu ben voilà on a réussi enfin à prendre notre source simos donc ça c'est bien prochain épisode on ira sûrement un peu chercher un peu partout donc donc voilà j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz